Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous rejoindre sur notre page Facebook pour ce live 10 sur 10. Comme tous les matins depuis le début du confinement à 10h10, nous vous proposons quelques idées d'activités à faire en famille pour continuer à apprendre, à créer et à explorer en cette période de confinement. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Céline Masse, qui est la cofondatrice de Love for Livre et qui est aussi présidente d'ONU Femmes France. Bonjour Céline. Bonjour Michel, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous parlons aujourd'hui du livre pour finir la semaine en beauté et d'une façon un petit peu particulière de choisir ses lectures, puisque Céline et ses collègues de Love for Livre nous proposent d'aborder le livre par l'émotion aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous propose que nous démarrions notre entretien avec Céline. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Céline dans les commentaires du live. Nous les relayerons bien sûr à la fin de cet entretien. Et vous retrouverez toutes les recommandations de Céline, les liens dont elle va parler, à la fois dans les commentaires de ce live sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site Internet, où vous retrouverez notre sélection de contenus, d'activités à faire en famille durant cette période de confinement. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter de Bibliothèques sans frontières sur www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Vous recevrez directement dans votre boîte mail toutes les recommandations de la semaine ainsi que les liens vers ces lives. Céline, dis-moi, tu as fondé Love4Livre. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre mission et ce que vous faites ? Oui, et merci d'abord de nous inviter. On aime énormément ce que fait BSF et encore bravo pour toutes vos actions de terrain. Donc nous, en fait, mon partenaire et moi, on ne vient pas d'un milieu favorisé et les livres très tôt nous ont aidés quand on était enfant à nous évader et à découvrir le monde, en fait, de notre canapé, en quelque sorte. Et donc, on a décidé de partager, de créer un projet pour partager des émotions de lecture parce que les émotions de lecture nous aident à vivre. Et c'est tout l'objectif de Love4Livre, faire que ces émotions nous aident à vivre, nous aident à prendre soin de nous et aussi à transformer la société parce qu'un livre qui nous touche, ça peut transformer notre vie et celle des autres autour de nous. Et ça, c'est tout notre objectif, notre ambition. Fantastique. Et donc, à Love4Livre, qu'est-ce que vous faites ? Oui, voilà, ce qu'on fait concrètement, donc comment on traduit ça ? On a un site Internet qui est gratuit, accessible à toutes et tous, qui vous permet de trouver des livres en fonction des émotions, notamment, et d'autres critères, on va en parler. On a traduit ça physiquement parce qu'on s'est dit, en fait, il faut aussi être dans la vraie vie. Donc, le site, il a un pendant qui est la Bibliothèque des émotions. Donc, c'est une bibliothèque où vous pouvez vous amuser à classer vos livres en fonction des émotions que vous ressentez. Et donc, vous pouvez les changer parce que parfois, nos émotions, elles évoluent. Et puis, on fait aussi, et ça, on va le faire beaucoup plus dans les mois à venir, la bibliothérapie. Tu sais peut-être qu'en 1916, déjà, après la Première Guerre mondiale en Alabama, il y avait des gens qui lisaient des livres à des soldats pour les aider à aller mieux. Donc, on soigne le corps, mais aussi, on fait du bien à l'esprit, au cœur, à l'âme, en lisant des histoires. Et ça, ça va être tout notre projet aussi dans les mois à venir pour des personnes et des groupes, des collectifs, des entreprises notamment. Fantastique, merci beaucoup Céline, c'est extrêmement riche. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont les livres nous impactent émotionnellement, la façon dont on peut les choisir à travers l'émotion. Et justement, vous avez conçu un algorithme qui permet de choisir un livre en fonction de l'émotion qu'on a envie de ressentir. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Oui, je vais même vous montrer, c'est toujours mieux et ça sera plus simple. Donc, je vais partager mon écran avec vous et je vais vous montrer, en fait, comment fonctionne la plateforme. Est-ce que c'est bon ? Alors, laisse-moi une seconde pour te mettre en plein écran, ce qui permettra qu'on voit mieux ce que tu montres. Voilà, c'est parti. Donc là, vous arrivez sur Love for Livre et vous allez pouvoir, alors, vous allez pouvoir faire une recherche très classique en disant, tiens, j'ai envie de lire tel ou tel livre. Voilà, mais ce n'est pas l'objet principal. En revanche, vous allez aussi pouvoir choisir un livre en fonction de vos émotions. Donc là, on se met en situation réelle, on est en confinement, on est un peu stressé, ce n'est pas très simple tout ça. Donc, on se dit, tiens, moi, j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup de joie. Donc, zéro, c'est très peu de joie et dix, c'est le maximum. Donc, on va aller chercher beaucoup de joie aujourd'hui, ce matin. Et puis, on peut, si on veut, comme je le disais, avoir d'autres critères. Donc, on va se dire, tiens, mais en fait, je veux lire quand mon livre ? Alors bon, là, en période de confinement, on n'est pas forcément dans les transports ou pendant un voyage ou autre. Mais par contre, on peut se dire plutôt le soir ou pour ne pas mourir d'ennui. Donc, je vais cocher pour ne pas mourir d'ennui. Et puis, je peux choisir une saison aussi qui correspondrait mieux au livre que j'ai envie de découvrir, à qui je pourrais l'offrir. Ça, on va le laisser là. Facile à lire, tiens. Alors, je ne veux pas un livre trop compliqué parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais choisir un livre facile à lire. Je peux aussi choisir l'époque. Est-ce que je veux lire un livre du 17e ou un livre de maintenant, moderne, qui vient de sortir ? Le budget, si je veux l'acheter. Et puis, la durée de lecture aussi. Alors, la durée de lecture, c'est est-ce qu'on le lit très vite, en quelques heures, en quelques jours ou dans un mois. Par exemple, là, je vais mettre quelques heures. Et hop, je vais rechercher. Et là, voilà, on va me faire des recommandations. Donc, ça, c'est l'algorithme qui, grâce aux évaluations des lecteurs, ça, c'est important de le dire. Nous, on ne travaille pas avec une machine qui va évidemment qualifier les émotions des livres parce que ce n'est pas les machines qui ont des émotions, ce sont les êtres humains. Donc, en fonction de vos votes, les livres qui correspondent à votre recherche vont sortir. Et donc là, vous allez en avoir plusieurs. Tiens, des bons livres, d'ailleurs. Tiens, Club des 5 et le Trésor de Lille. Donc, si on prend Jacques Prévert, on va avoir ici les émotions que les lecteurs ont données à ce livre. Donc, on voit que c'est un livre qui parle beaucoup d'amour, en tout cas, nous donne une émotion amour, de la joie, de la surprise, de la tristesse, un peu de colère, d'indignation. Ce n'est pas un livre qui fait peur. Et c'est un livre qui, sur 10, a reçu un indicateur d'émotion de 7. Donc, c'est plutôt un livre avec une forte émotion, selon les lecteurs. Et à côté de ça, c'est un livre aussi qui a été élu comme étant un livre qui nous évite de mourir d'ennui. Un livre plutôt de printemps, parce que ça tombe bien, on est au printemps. Un livre que vous pourriez offrir à tous. Et c'est vrai que Parole, c'est un très joli livre, très accessible, facile à lire. Un classique, un grand classique. C'est un livre qui n'est pas très cher, en folio, en poche. Et puis, il se lit vite, il s'y lit en quelques heures. Voilà. Et donc, grâce à ça, vous allez avoir une expérience de lecture. On décrit une expérience plutôt que, finalement, quelque chose de très compliqué, sophistiqué, qui nous éloigne du livre, en réalité. Donc, ça, c'est le principe de l'algorithme. Et puis après, vous allez avoir la possibilité, si vous êtes membre, donc moi, je suis membre, tout est gratuit, d'avoir accès à des read lists. Donc, par exemple, là, je vais prendre un livre au hasard. Vous avez aussi cette fonction, choisir un livre au hasard. Et comme je suis membre de Love4Livre, je vais pouvoir donner-moi mon avis. Tiens, celui-ci, La danse d'atomes d'or d'Olivier Liron, je l'ai lu. Donc, je vais pouvoir dire s'il m'a donné une émotion d'amour, de peur, de colère, de tristesse, de surprise, de joie, faire des commentaires. Je vais pouvoir également l'ajouter à une read list. Donc, moi, j'ai quelques read lists. Tiens, c'est un livre qui me fait penser à moi et toi. C'est un livre plutôt romantique. Donc, je l'enregistre. Donc, je crée ma read list. Et ces read lists, je peux soit les partager sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, vous avez une read list confinement semaine 19. Vous allez pouvoir partager les livres qui vous ont touché avec les autres. Vous allez pouvoir les partager avec les personnes de la plateforme uniquement. Et puis, pour vous, parce que voilà, c'est une read list qui est un peu privée. Et ensuite, une dernière fonction, c'est vous allez pouvoir partager, si vous le souhaitez, avec les autres, où vous en êtes de votre lecture. Donc là, par exemple, je suis dans la deuxième moitié et vous allez faire un commentaire. Et tout notre objectif, je lance un appel aux éditeurs, c'est que si vous acceptez de donner votre avis sur la base du volontariat, bénévolement, on peut vous offrir des livres. Voilà. Et on est en train d'essayer de monter une opération où vous pourrez recevoir des livres gratuitement et les partager. Et puis ensuite, dernier point peut-être sur l'algorithme, on va pouvoir, en fonction de vos choix, vous conseiller d'autres livres qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous toucher, toujours avec une volonté très forte de privilégier la diversité. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire ce qui est bien ou pas à lire. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de partager les émotions et que ce soit avec Shakespeare, avec Hélène MacDonald, ici, qui est un écrivain contemporain, ou avec Bassani, livre magnifique, d'ailleurs, Le jardin des Finzi Condini. Peu importe ce que vous lisez, l'essentiel, c'est que vous vous plongez dans des histoires qui vous apportent des émotions et qui vous font du bien. Voilà en quelques mots les principales fonctions. Et puis après, vous avez un magazine où vous pouvez lire des articles, des interviews sur le projet. Merci beaucoup, Céline, pour cette démonstration. Et comme tu le disais, tout ça est complètement gratuit, n'est-ce pas ? Tout est gratuit. Puis, c'est notre principe, justement, c'est de partager les émotions et évidemment, pour nous, ça doit être gratuit, bien sûr. Fantastique, c'est un site extrêmement ergonomique qui permet d'avoir des conseils de lecture en fonction des émotions, qui est assez unique en son genre. Et c'est un site qui est adapté à tous les âges. On peut l'utiliser aussi bien quand on est enfant, adolescent, quand on est adulte ou quand on est une personne âgée. Tout est construit pour que ça soit le plus ergonomique possible. Exactement. Et vous avez aujourd'hui à peu près 1000, 1500 livres qui sont qualifiés du point de vue des émotions. Mais si vous allez sur le site et que vous ne trouvez pas le livre de vos rêves, vous pouvez demander à ce qu'on l'intègre. Évidemment, on est connecté à toutes les bases en ligne. Et du coup, on l'intégrera et il figurera dans les livres de la plateforme, bien sûr. Génial. Merci beaucoup Céline. Dis-moi, cette période de confinement est pour le mois particulière. Comme tu le disais, elle peut aussi engendrer de l'angoisse, des inquiétudes. Toi qui as fondé Love for Live justement pour nous encourager à renouer avec nos émotions à travers la littérature, que penses-tu que la lecture peut nous apporter durant cette période ? Oui, surtout dans cette période, au sens où les gens qui ne sont pas sur le terrain, et d'ailleurs un grand bonjour et bravo, et on est avec vous à toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui n'ont pas forcément le temps de lire. Elle nous apporte du temps d'une manière inédite, malheureusement, mais en tout cas, ce temps, il nous est donné. Et la lecture, elle a en ce sens deux vertus. La première, c'est prouver scientifiquement, c'est qu'elle fait baisser le stress. Elle aide à mieux dormir. Il paraît même, selon l'université de Yale, qu'on vivrait plus vieux, plus longtemps, si on le dit. Il a été aussi étudié que la lecture avait des vertus contre la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a énormément de vertus, déjà médicales ou paramédicales, disons, à la lecture. Donc, ça, c'est bien. Ça vous aide à vous calmer, à vous concentrer. Et la deuxième vertu, bien sûr, c'est que même si la lecture n'empêche pas les bombes de tomber dans certains pays, qui ne nous nourrit pas au sens physique, ça nous nourrit au sens mental, ça nourrit notre âme. Et ça, dans cette période-là, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de nous projeter au-delà de ce confinement, de voyager, de rencontrer d'autres personnages, de se mettre à la place des autres. Et ça, c'est une vertu humaine qui n'a pas de prix, en fait, qui va vraiment nous aider à nous sentir mieux et à avancer, même si on est entre quatre murs en ce moment. Merci beaucoup, Céline. Et effectivement, c'est aussi une façon de renouer des liens en famille. C'est aussi une façon, en parlant des émotions, en parlant de ces lectures, de resserrer des liens et de créer des nouveaux liens sociaux. Vous avez notamment mis en place à Love for Livre une initiative citoyenne pour proposer à tous de bénéficier ou d'offrir des lectures à haute voix. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est ? Oui, avec plaisir. En fait, dès que le confinement, dès le premier jour, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Comment on peut être utile avec Love for Livre et notre passion et ses émotions ? Et on s'est dit que le plus simple, c'était de proposer des lectures à voix haute, à peu près 15 minutes et une discussion derrière, à quiconque nous contacte. Donc, on a un lien, enfin un site, enfin un mail, pardon, une adresse e-mail qui s'appelle contact at loveforlivre.fr, .com pardon, .com. Vous nous envoyez un mail, vous nous dites par exemple, tiens, j'ai envie d'entendre parler de l'océan, voilà, on a eu une demande sur l'océan il y a quelques jours, et du coup, je suis disponible tel jour à telle heure, et nous, on vous appelle ou on utilise Skype ou tout autre fonction, outil, pardon, de communication, et puis on passe un moment ensemble. Et donc, nous, on vous lit un ou plusieurs textes qui ont rapport avec l'océan, et ensuite, on discute. Et c'est une initiative qui a été quand même inspirée, je lui rends hommage, par Régine de Tambel, Régine de Tambel, c'est une écrivain qui vit dans le sud, qui fait de la bibliothérapie, qui m'a formée notamment à ça. Et c'est magnifique parce que là, on a eu près d'une cinquantaine de demandes jusqu'à présent, souvent des personnes âgées, seules, ou souvent des ados, via leurs parents, qui me disent, c'est le moment de lire, et c'est très touchant parce qu'en fait, on arrive sans jugement avec une histoire. On lit cette histoire. Et puis après, du coup, ça ouvre les cœurs, ça ouvre, dans cette période très particulière, l'envie de partager, l'envie de raconter ce qui nous arrive. Et du coup, en fait, ça crée du lien social d'une manière très forte parce qu'on ne se connaît pas et au bout de 40 minutes, on a l'impression d'avoir passé 10 ans ensemble. Donc, voilà, je remercie toutes les personnes qui nous ont fait confiance et on est là pour vous et on continuera jusqu'au dernier jour de ce confinement. N'hésitez pas. Bravo pour cette belle initiative, Céline. C'est vraiment extrêmement chouette. C'est une façon d'utiliser la culture pour justement renforcer les liens sociaux, lutter contre les inégalités sociales, l'isolement. Et à ce propos, les clubs de lecture se sont beaucoup développés durant cette période de confinement. Justement, penses-tu que justement, ce moment un peu particulier de notre pays nous encourage à davantage partager nos émotions de lecture avec d'autres ? Oui, oui, parce qu'en fait, je pense que ce moment, même s'il est terrible, il crée, en fait, il neutralise des choses qui sont insignifiantes et inutiles mais auxquelles, en temps normal, on accorde beaucoup de temps, voire de préoccupations. d'être, voilà, dans des codes sociaux un peu lourds parfois. Et là, on est mis à nu parce qu'on se retrouve face à soi, dans un petit environnement, avec sa famille, quand on a la chance d'avoir des gens avec soi aussi. Et tout ça n'a plus d'importance. Et donc, ce qui devient important, c'est ce qui est profondément essentiel, c'est-à-dire le fait d'être vivant, le fait d'être humain, le fait d'être tous vulnérables, parce que ce virus, il peut nous toucher tous, en fait, chacun, chacune. Et du coup, l'émotion, elle reprend sa place. Et on a, dans ces moments-là, plus envie de partager, justement, et de pouvoir se livrer. Donc oui, ce n'est pas un hasard. J'espère, en revanche, que ça va continuer et qu'on va continuer à se concentrer sur l'essentiel et pas sur l'insignifiant. Effectivement, c'est une période qui nous pousse à être assez inventif, assez créatif. Et effectivement, on espère que toute cette innovation va continuer à s'enrichir post-confinement. Je vous invite à poser vos questions à Céline via le chat de ce live. N'hésitez surtout pas à lui demander conseils, à lui demander des explications sur Love for Live ou simplement à la questionner autour de la littérature et des apports de la lecture. Céline, dis-moi, j'aimerais te poser une question d'un parent qui nous a écrit il y a quelques temps et qui nous demande comment est-ce qu'on peut encourager un enfant à lire s'il dit qu'il n'aime pas ça. Oui, ça arrive souvent qu'on nous pose la question. J'ai envie de donner un exemple. Il y a beaucoup d'enfants qui font du foot, des garçons et puis aussi des filles de plus en plus. Pourquoi ils font du foot ? Si les parents leur disent, quand ils sont petits, avant qu'ils savent bien ce qu'est le foot, il faut que tu fasses du foot parce que le foot, c'est le sport le plus populaire en France. Je ne suis pas tout à fait sûre en fait que ça va donner envie. Ce qui donne envie de faire du football, c'est d'abord de toucher la balle et à un moment donné d'avoir une expérience et de s'amuser. Et la deuxième chose, c'est de voir peut-être son papa, sa maman ou quelqu'un de proche bondir et exprimer une émotion pendant des grands matchs. C'est ça qui donne envie de faire du foot, c'est de partager ses émotions. Le livre, c'est pareil en fait. Le livre, il est accessible à tous. Moi, je suis contre le fait de dire qu'il y a des livres pour certains, certaines, etc. Non, non, tout le monde peut lire plein de livres. Mais le plus dur, c'est de démarrer. Et donc, les émotions, comme c'est ce qui nous rassemble, ce qui nous fait vibrer, c'est notre expérience de vie. En parlant à votre enfant ou à votre ado, en lui disant, qu'est-ce que tu veux ressentir ? Qui t'as envie de rencontrer ? C'est quoi l'histoire qui va te faire vibrer ? Vous lui donnez la possibilité, la chance de rentrer dans cette histoire et on met de côté toute la partie élitiste, le livre, ce que ça représente, etc. Parce que ça, c'est pas ce qui est intéressant et c'est pas ce qui va donner envie à l'enfant de lire. Donc, partir de l'histoire, partir du ressenti et puis vous-même exprimer. Que vous ayez beaucoup lu ou pas beaucoup lu, c'est pas grave. Le peu que vous ayez lu, même si c'est quelques livres il y a très longtemps, pouvoir en parler et partager votre expérience. Ça, c'est très important. Et c'est aussi prouvé, ça vient quand même des sciences cognitives, l'émotion, quand elle nous touche, elle nous fait agir. Oui, c'est un excellent moteur. Et effectivement, Sébine, ce que tu dis résonne beaucoup avec nos demandes à Bibliothèques sans frontières. On essaye justement de casser les barrières physiques, mais aussi symboliques, psychologiques, autour du livre, autour de la bibliothèque, de la connaissance. Parfois, on peut se dire, c'est pas fait pour nous, parce qu'on n'a pas été à l'école, parce qu'on ne parle pas bien français, etc. Et en réalité, peu importe, la connaissance appartient à tous. C'est une façon justement de s'émanciper, une façon de rêver aussi. Et c'est accessible et ça doit l'être pour tous. Il n'y a pas de grandes cultures et de petites cultures. Tout est l'occasion justement de ressentir des émotions, de se connecter à autrui, et puis de ressentir des émotions qui nous font agir, qui nous donnent envie de transformer le monde autour de nous. Et c'est extrêmement important pour nous de désacraliser le livre, de se dire, le livre n'est pas un objet sacré, précieux, c'est un objet avec lequel on peut jouer, un objet avec lequel on peut triturer, qu'on peut se passer, échanger. C'est simplement un vecteur de connaissances. Donc ce que tu dis résonne vraiment beaucoup avec nous. Ce que tu dis aussi, ça me touche toujours à ton cœur, parce que c'est exactement notre vision. Et moi, vraiment, l'injustice me révolte très profondément. Et c'est vrai, quand je sens des gens qui s'auto-excluent, qui disent « c'est pas pour moi », ben non, j'ai envie de les prendre par la main et de leur dire « mais bien sûr que c'est pour toi ». Et en plus, plus on lit, plus on lit. C'est-à-dire que c'est… Une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête plus, parce que c'est une grande histoire d'amour qui commence en général. Et dis-moi, est-ce que c'est une activité qu'on peut faire en famille ? Choisir un livre ensemble, lire ensemble ? Est-ce que ça isole ou pas ? Ah non, complètement. Et du coup, notamment avec l'approche des émotions, il y en a d'autres, mais en privilégiant ça, en fait, le livre peut devenir un sujet de conversation. C'est ça qui est super. Vous pouvez aussi choisir un texte, n'importe quel livre dans votre bibliothèque ou sur Internet, et vous le lire ensemble, le lire une personne, le lire aux autres. Et du coup, après, ce qui est intéressant, c'est pas de se contenter bien, c'est de dire « alors, qu'est-ce que tu en penses ? » « Qu'est-ce que ça a fait émerger en toi ? » Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce tissu d'idées, d'impressions, de ressentis qui va naître de la lecture collective. Donc ça, n'hésitez pas, au contraire, c'est le moment de parler avec des textes tristes ou des textes très joyeux, ça à vous d'en juger. Mais c'est un moment privilégié pour déverrouiller des choses et ne pas avoir peur, en fait, d'être les uns face aux autres et de partager ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire notre humanité, en fait. Merci Céline. Je te propose qu'on essaye de prendre quelques questions des gens qui nous regardent. N'hésitez surtout pas à poser vos questions à Céline, qui est la formidable fondatrice de Love for Livre. Nous les prendrons en direct. Déjà, Céline, il y a beaucoup de commentaires très, très enthousiastes qui nous disent « c'est exactement le site que je cherchais pour avoir des conseils de lecture, bravo. » Philo qui nous dit « je vais me remettre à la lecture vu tous ses bienfaits. » Donc, bravo et merci pour cette belle initiative. Et dis-moi, on a une question de Stéphane qui nous demande « selon vous, quel est le meilleur moment pour lire ? » Ah, c'est une bonne question. Alors, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Mais pour répondre simplement, si vous avez envie de vous énergiser, c'est mieux de lire le matin, en général au réveil, même cinq minutes. Vous pouvez choisir un texte ou au hasard, vous ouvrez une page. Et si c'est plutôt dans des moments de concentration, ça peut être même dans la journée. Faire des petites pauses comme ça de 5-10 minutes de lecture, ça aide vraiment votre cerveau à se concentrer, à retrouver du calme, à retrouver un rythme positif. Et puis, la lecture avant de dormir, c'est magique parce qu'il y a des études qui montrent que quand vous lisez avant de dormir, ça va d'abord influencer vos rêves. Vous pouvez essayer de lire peut-être des textes qui vont vous faire rêver dans le bon sens. Et ça va vous aider surtout, comme je le disais au départ, à bien dormir. Donc, ça dépend de votre objectif, mais tous les moments de la journée, en fait, vont remplir un objectif par rapport à la lecture qui est positif et qui va vous aider à vous sentir mieux. Merci, Céline, pour ces conseils très, très judicieux. Nous avons aussi une question de Lina qui nous dit « J'hésite à acheter un Kindle. Est-ce que l'expérience de lecture est différente ? » Oui, c'est très différent, même si là, en ce moment, ça explose, la lecture sur tablette, parce que, en fait, quand vous êtes dans votre tablette, vous êtes concentré sur les mots et l'histoire. Quand vous êtes avec votre livre papier, vous êtes aussi dans une expérience de toucher. Donc, ça ne va pas forcément avoir exactement les mêmes impacts. Néanmoins, ce qui reste commun, c'est que vous lisez une histoire et que votre esprit, il va voyager, il va gambader via cette histoire. Donc, les deux sont bons. C'est souvent des... En France, par exemple, on n'est pas très tablette, contrairement aux États-Unis. L'avantage aussi du livre papier, quand même, c'est que quand vous lisez un livre papier, vous ne faites que ça, a priori. La tablette, vous pouvez être tenté de prendre votre téléphone, etc. Donc, ça vous met dans une bulle plus douce. Effectivement. Merci, Céline. Et tu sais, nous, on a eu une expérience intéressante il y a quelques années où on a organisé un colloque avec des partenaires internationaux. Et l'une des questions, c'était est-ce que le numérique va remplacer le livre papier ? Et nos partenaires, notamment en Afrique francophone, nous ont dit, mais pas du tout. Au contraire, le livre papier ne peut pas disparaître parce qu'un dictateur peut couper Internet en une seconde et les bibliothèques ne pourront jamais toutes disparaître en quelques secondes. Donc, c'est aussi le livre papier, finalement, dans une période où on a tendance à être tous connectés, où l'information circule, où il y a des données qui sont collectées en temps réel tout le temps sur tout le monde, le livre papier devient finalement aussi un acte de résistance. C'est un peu un moment privilégié où on fait des choses sans être surveillé et on est libre de ses pensées dans sa bulle personnelle. D'ailleurs, tu dois connaître, mais il y a une très belle histoire aussi, c'est que raconte Delphine Minoui, c'est une journaliste, qui raconte qu'en Syrie, elle a écrit un livre il y a deux, trois ans qui s'appelle « Les passeurs de Doraya » et elle raconte qu'en Syrie, il y a tout un groupe de jeunes qui ont collecté des livres sous les bombes pendant la guerre et qui ont créé des bibliothèques souterraines et qui se retrouvaient, qui se retrouvent encore dans ces bibliothèques pour lire, pour partager. Ça les a vraiment aidés, comme tu le disais, Moucheng, à être en vie et à résister. Donc, c'est vrai que le papier, encore sans doute de beau jour devant lui, parfois pour de tristes raisons, mais en tout cas, ça aide à résister. Et Dimuel, Céline, tu parlais tout à l'heure de cette belle initiative citoyenne que vous avez lancée de lecture à voix haute pendant le confinement pour créer du lien social. La lecture à voix haute, c'est quelque chose qui a un nouveau souffle aujourd'hui. Il y a eu notamment cette vidéo sur Brut de l'autrice Clémentine Beauvais qui parle des bienfaits de la lecture à haute voix, notamment pour les enfants, pour leur donner envie de lire, pour ouvrir leur imaginaire. Parfois, on a tendance à… On a entendu des critiques contre les audiobooks, par exemple, où on dit que ça a moins de bienfaits que la lecture par l'écrit. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bien sûr. Je pense que là encore, moi, je n'ai pas de jugement. Je trouve que le pire dans ces sujets-là, c'est les jugements de valeur. Mais si on regarde les données, par contre, ça ne va pas provoquer les mêmes choses puisque, par exemple, si vous n'écoutez que des lectures à voix haute, à un moment donné, vous allez perdre le rapport à l'écrit. C'est sûr que quand on lit un texte écrit, on travaille aussi son vocabulaire, sa capacité à écrire, etc. Donc, on ne va pas servir, encore une fois, les mêmes objectifs. La lecture à voix haute, comme la musique, elle va avoir des vertus, pareil, paramédicales, de calme, de presque méditative aussi, parce que vous pouvez aussi faire autre chose. Donc, ce n'est pas du tout la même dimension. Vous n'avez pas besoin aussi d'avoir le même niveau de concentration. Quand vous écoutez une histoire que quand vous lisez un livre qui vous demande d'être présent à la lecture pour que chaque mot rentre dans vos têtes. Donc, je n'ai pas du jugement de valeur. Simplement, encore une fois, ça ne sert pas à les mêmes objectifs. Et ce qui est super, c'est de faire les deux, en fait, en fonction de votre vie. Si vous êtes très fatigué, c'est sans doute mieux d'écouter une histoire que de la lire. Ça demande un peu plus d'effort. Et les deux sont bons, en réalité, pour votre esprit. Oui, bien sûr. Et ce qui est très vrai, justement, en similitude entre la lecture à écrite et la lecture à voix haute, c'est aussi cette capacité à ouvrir l'imaginaire, à se créer des images mentales, à vivre une histoire, à vivre des émotions, et aussi à travailler son vocabulaire, finalement. Donc, je pense que les deux sont effectivement des activités qui sont, dans tous les cas, très enrichissantes personnellement et très enrichissantes intellectuellement. On a aussi une question de Victor qui nous dit « Il est facile de privilégier des activités plus passives à la lecture, telles que les jeux vidéo, Netflix. Avez-vous des conseils pour réussir à favoriser la lecture et transmettre le plaisir de cette activité ? » Oui, c'est très vrai, Victor. C'est à la fois magique de vivre dans un monde où on a accès à tellement de contenus, et en même temps, ces contenus nous écrasent. On ne sait pas toujours comment choisir. Je pense que, un, c'est de ne pas dire que c'est l'un ou l'autre. On a le droit d'avoir envie de regarder une série pendant des heures, comme on a le droit de vouloir lire un livre. Donc, même par rapport aux adolescents, notamment, c'est pouvoir avoir vraiment un mix, une combinaison d'activités sans, encore une fois, juger. Ensuite, c'est intéressant de faire des liens entre les arts, parce que, par exemple, La Servante écarlate, qui a une grande série sur Netflix, elle vient d'un livre. Game of Thrones vient d'un livre. On pourrait en citer plein. Le Sorceleur, qui a un succès fou en ce moment, ça vient d'un livre. Très souvent, en fait, les séries viennent d'un livre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de faire les deux, c'est-à-dire de se dire, on se balade, par exemple, de l'écran de la vidéo au livre, et on voit ce que les deux nous apportent réciproquement. C'est ce chemin-là, je crois, qui, encore une fois, sans jugement, est dans le plaisir, l'émotion, qui permettra de redonner à chacun sa place, en réalité. Effectivement, oui. Et tu vois, je reviens à quelque chose que tu disais un petit peu avant, où tu parlais du fait de partager ces expériences de lecture, au-delà de lire, de discuter de ce qu'on en a pensé, ce que ça nous a fait vivre. J'ai l'impression que, parfois, finalement, endosser ce rôle de critique littéraire, c'est quelque chose qui inhibe beaucoup, c'est quelque chose qui est vu comme très élitiste. On n'ose pas, parce qu'on se dit qu'il faut une tonne de références littéraires, culturelles, pour pouvoir parler du livre et de ce qu'on a ressenti. Toi, ce que tu prônes, c'est que ce n'est pas du tout ça, et que, simplement, on parle de son expérience personnelle quand on a lu le livre. Et, justement, le fait de partir d'une série, de reparler du livre, et vice-versa, d'aller vers un film, c'est peut-être une façon, aussi, de démocratiser cette approche-là de la critique et d'encourager les gens à parler des livres. Totalement. En toute honnêteté, moi, j'ai été, il y a très longtemps, en critique, entre guillemets, littéraire. Et, justement, ce qui ne me plaisait pas du tout, c'est, encore une fois, qu'on mettait des portes et des murs entre des gens, là où le livre, ce que tu disais très bien, a cette vertu de rassembler. Donc, n'ayez pas de complexe. Personne ne peut dire « la littérature, c'est moi ». Enfin, qui pourrait se prétendre propriétaire ou gardien ? La littérature, c'est un art vivant, c'est un art de l'histoire. Les histoires, il y en a depuis le début de l'humanité. Il appartient à tous et toutes. Et, après, il y a des goûts, il y a des personnes qui vont préférer des livres, effectivement, très compliqués, d'autres, des histoires qu'on lit vite. Peu importe. Moi, ce que je dis toujours, c'est le plus important, c'est d'avoir un livre à la main, quel qu'il soit. Vous voyez, moi, là, j'ai un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'utilité, l'inutile », qui parle de la culture, justement. Mais j'ai aussi, je vous avais sorti un de mes livres préférés qui s'appelle « Les quatre filles du docteur Marche ». Ça, c'est un très beau livre pour les enfants. Et, en fait, j'aime les deux. Ça, c'est un peu technique, mais ça, j'adore. Ça reste un livre de référence. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est de partager et n'ayez aucun complexe. Jamais, si quelqu'un vous en donne, venez me voir. Moi, je vais vous décompréter en quelques secondes. Merci beaucoup, Céline. Dis-moi, on a une question de Karine qui nous dit « Bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous cherchez encore des bénévoles pour lire à voix haute pendant le confinement et le cas échéant, nous dire qui contacter ? » Idem si l'on souhaite être bénéficiaire d'une lecture à voix haute. Oui, avec plaisir. Alors, on a une petite équipe de bénévoles, mais on peut, effectivement, en fonction des demandes, avoir besoin d'autres personnes. Merci. Donc, c'est contact au singulier at love comme l'amour for for livre au pluriel dot com. De toute façon, ce sera sur les liens que vous enverrez. Et donc, c'est ce mail-là, à la fois, vous proposer si vous avez envie de faire cette expérience ou demander une lecture avec plaisir. Tout se passe là au même endroit. Donc, bienvenue. Welcome. Génial. Merci beaucoup, Céline. Une autre question de Dalman qui nous dit « Bonjour, savez-vous s'il existe des lectures à voix haute faites par des enfants pour les enfants ? » Ce serait une très bonne idée, mais pas à ma connaissance. Peut-être, peut-être que j'ai raté l'action, mais pas à ma connaissance. En tout cas, c'est souvent plus des comédiens, en fait, qui lisent parce que c'est vrai que la lecture à voix haute, ça demande pour certaines œuvres un petit peu de travail en amont, le rythme, etc. Donc, peut-être que les enfants sont moins préparés, mais ce serait une très bonne idée, je pense. Peut-être une idée à l'heure. Effectivement, je n'ai pas connaissance non plus de l'initiative de ce type-là, mais on regardera Dalman, et si on en trouve, on ne manquera pas de les partager sur notre page Facebook ou sur notre site Internet. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions pour Céline, nous les prendrons, évidemment. Céline, dis-moi, tu nous as parlé de deux de tes livres préférés, est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais partager avec nous ? Quels sont tes livres préférés du moment ? Et les émotions, pourquoi ? Les émotions qui t'ont fait ressentir, pourquoi est-ce que tu les aimes ? Oui, alors déjà, cette question, c'est une de mes préférées, tu imagines ? Je vais vous montrer deux livres, Les quatre filles du Docteur Maj, c'est un très beau livre. En plus, là, il y a le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est l'occasion justement de passer de l'un à l'autre. C'est un très beau livre, très touchant. Il y a un livre que j'adore qui est très drôle, qui s'appelle Comment rater complètement sa vie en onze leçons de Dominique Noguèze, vous voyez la couverture. C'est un livre qui est très rigolo et je pense qu'en ce moment aussi, on a besoin à la fois d'être conscient de la gravité de ce qui se passe, mais aussi de savoir prendre du recul et parfois de rire aussi, de trouver des moments d'évasion et de détente. Ça, c'est génial. Ça, c'est un livre de chevet pour moi. Un grand, grand, grand livre que je vous conseille, que je vous recommande, qui est très court, ça s'appelle La vie heureuse d'un très, très ancien autor qui est Sénèque, un stoïcien. Et c'est un livre très court en fait, qui en moins de 100 pages nous dit qu'est-ce que lui voit comme étant une vie heureuse et vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont encore d'actualité en fait dans ce livre. Il ne vous donne pas d'ordre ou de leçons, mais il vous écrit ou vous dessine un chemin. Voilà, ça, c'est un livre que j'adore, que je lis souvent et que je relis en ce moment. Et le roman vraiment que je lis en ce moment, qu'on m'avait conseillé, ça s'appelle Hors dessin. C'est un roman espagnol de Manuel Villas et c'est l'histoire d'un écrivain qui vient d'un milieu très non privilégié et qui découvre en fait via l'écriture et cette expérience que c'est le monde un peu plus privilégié et c'est très, très beau parce que justement, ça parle d'inégalité sociale et ça parle de comment on fait pour dépasser sa condition. Comment est-ce qu'on fait pour construire sa vie en liberté, sans être jugé ? Et c'est une émotion pour moi, c'est une émotion à la fois de colère parce qu'il y a des choses qui m'indignent dans l'injustice et aussi une émotion de joie, une énergie très forte. C'est un grand, grand livre en dessin. Voilà, je le lis, je ne l'ai pas encore terminé mais c'est super. Merci beaucoup Céline de nous avoir partagé tes coups de cœur du moment et tes coups de cœur de toujours. Dis-moi une question peut-être un peu plus personnelle et très propre à Bibliothèque Sans Frontières. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir de ta première expérience de la bibliothèque ? Ah oui, ça c'est, oui. En fait, comme je le disais, il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi donc c'est surtout à l'école en fait que j'ai découvert la lecture. Moi je viens d'un petit village du sud de la France à l'origine et lisant à l'école, je trouvais ça vraiment intéressant et donc j'ai demandé à mes parents de m'amener à la bibliothèque municipale. Et c'était, je m'en souviens encore comme si c'était hier parce que c'était une toute petite pièce avec des tables. Je me souviens où il y avait des livres rangés et il y avait le coin des enfants. Et donc ma maman me dit voilà le coin des enfants, va voir. Et si tu veux, pour moi ça a été la caverne Alibaba, c'est-à-dire que j'ai vécu un moment incroyable et je me suis dit, et j'ai demandé à ma maman, ça je m'en souviens très bien, je peux tout prendre, je peux en prendre combien maman ? On en prenait un par semaine et cette petite bibliothèque qui existe toujours parce que je retourne souvent dans mon village, le village où je suis née, elle me touche au plus profond en fait. C'est une madeleine de Proust. Vous savez, on a tous des moments dans la vie qui ne nous quitteront jamais. Et quand on sera même très vieux, on fermera les yeux et on y pensera encore. Ça, ça fait partie de mes moments qui ne me quitteront jamais. Merci pour ce beau souvenir Céline et merci pour ce beau plaidoyer pour le réseau de lecture publique en France qui est quand même extrêmement riche et que j'espère qu'on retrouvera après cette période de confinement pour y partager des émotions autour des lectures. On a un petit mot de Dalmal qui nous dit, tu sais, qui te demandait s'il y avait des lectures pour les enfants, par les enfants qui te dit merci, j'aimerais faire participer ma fille à ce genre d'expérience de lecture. Merci pour les informations si vous en trouviez sur le sujet. Donc, nous ne manquerons pas de poster les trouvailles que nous ferons sur notre page Facebook et sur notre newsletter. Céline, merci énormément d'avoir été à nos côtés. C'est extrêmement riche. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les parents et les enfants qui nous regardent ? Oui, j'en ai un. D'abord, c'est rester chez vous, lisez chez vous. Mais surtout, moi, ce que je trouve super et que j'ai déjà testé, c'est que souvent, les parents lisent aux enfants et c'est super. Mais c'est intéressant de demander aussi à l'enfant de lire aux parents. S'il est en âge de lire, bien sûr. Donc, faites-le parce que la lecture, c'est une histoire que vous invitez dans votre tête et donc il y a quelque chose de très contemplatif mais c'est aussi de l'action. Et de dire à votre enfant, tu peux le faire, tu peux toi aussi m'apporter des émotions. C'est vraiment un bon moment de partage. Donc, testez-le et donnez-nous vos retours. Faites lire vos enfants pour vous-même et écoutez toutes les belles histoires qu'ils vont vous raconter. Voilà, régalez-vous. Génial. Merci beaucoup Céline pour cette merveilleuse idée d'activité à tester dès ce week-end. Et effectivement, Céline, à Love for Live comme nous, à Bibliothèque Sans Frontières, nous serons très très heureux de lire les témoignages de ces expériences qui encouragent à imaginer, à rêver en cette période de confinement. Merci infiniment Céline d'avoir été avec nous. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez cette vidéo comme tous les lives 10 sur 10 sur notre page Facebook et dans la bibliothèque numérique des Bibliothèques Sans Frontières sur notre site Internet www.bibliosansfrontières.org pour la France et www.bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Vous retrouverez toutes les conférences, notamment celle d'hier avec M. François Hollande et celle de mardi avec Pierre Vesperini, chercheur et historien de la Rome Antique sur notre site Internet. Donc n'hésitez pas à nous retrouver. Nous sommes à votre disposition également si vous avez des questions et je vous donne rendez-vous dès lundi à 10h10 cette fois-ci pour parler avec Christine de la façon dont on peut continuer à réviser, à apprendre, y compris en cette période de confinement. Merci encore Céline, merci à toutes et à tous. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée, un beau week-end et sur ces merveilleux conseils de lecture, nous vous souhaitons une belle journée. Au revoir.